Bonjour, j'ai envie aujourd'hui de partager avec toi une légende Aztèque. Du temps dont je te parle, et il y a de cela fort longtemps, un dieu et une déesse eurent ensemble non pas un enfant mais un couteau de pierre. Que la déesse prit dans sa poigne pour le jeter à travers les cieux jusque sur terre. Le couteau se planta dans notre terre et aussitôt de ce couteau naquit 1600 guerriers. Des guerriers, qu'est-ce qu'ils font toute la journée ? Par guerroyer, se battre quoi, chercher de quoi conquérir. Et lorsque la journée est finie, qui crois-tu qui doit nettoyer les armes ? Qui crois-tu qui doit faire à manger ? Qui crois-tu qui doit délasser ces guerriers ? Qui crois-tu, qui crois-tu, qui crois-tu pas grand monde quand il n'y a que 1600 guerriers ? Alors l'un des guerriers osa demander à sa mère divine des serviteurs. Ben justement, pour remplir toutes ses tâches. Et la mère ne lui dit pas question. De colère, ce guerrier décida d'aller sous terre. Car il savait qu'il y habitait un étrange dieu déchu. Déchu, ça veut dire un de ces dieux qui s'étaient cachés sous terre pour avoir fait déjà beaucoup de misère. Et on lui avait dit d'y rester pour garder les os de celles et de ceux qui, par le déluge, avaient été chassés de terre. Oui, parce qu'à un moment, ne me demande pas pourquoi, il y avait un autre dieu qui était en colère, qui avait envoyé un soleil, un soleil d'eau, qui avait provoqué un déluge. Et qui avait emmené toutes les créatures sous terre, qui les avaient noyées, qui les avaient tuées. Il n'en restait que des os. Et ce dieu-là, qu'on ne voulait plus là-haut, on lui avait dit qu'en bas, il serait le gardien de ces os-là. Le guerrier, qui avait osé s'adresser à sa mère, est donc descendu sous terre, voir ce dieu, ce dieu gardien de ces os-là. Le dieu gardien l'a vu arriver, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là, moi je garde les morts, toi tu es un vivant. Il lui a dit, oui, mais je viens chercher un os, ne serait-ce qu'un os, de celles et ceux qui ont été enlevés, emmenés, enterrés par le déluge. Devant cette demande, quelque peu saugrenue, alors saugrenue, ça veut dire, tu ne t'y attends pas, tu vois. Le dieu de sous-terre a pris un os, l'a donné au guerrier qui s'en est emparé, l'a remercié, et aussitôt, en courant, est remonté sur terre. Mais voilà ce que c'est, t'as beau être un guerrier, quand tu cours, tu cours, et des fois, tu trébuches. Tu trébuches, ça veut dire qu'il y a forcément un caillou qui rencontre ton pied, qui t'emmène dans un valdingue, qui fait que l'eau s'échappe, il tombe par terre, il se casse en deux. Qu'à cela ne tienne, le guerrier a pris dans chaque main un morceau de ces deux os-là, et quand il est arrivé devant les 1599 autres guerriers, il leur a montré fièrement les os en disant, voilà de quoi faire nos serviteurs. Tu penses bien que tout le monde l'a regardé d'un drôle d'air. Mais quand le guerrier a posé ces os-là, sur une grande pierre, qu'il a commencé à s'entailler un petit peu la main, juste pour que quelques gouttes de son sang abreuvent les deux os, tous les guerriers en ont fait de même. Et lorsque le dernier des derniers a terminé, lui aussi, de donner un peu de lui-même, de ces deux os sont nés d'un côté un homme, de l'autre côté une femme, qui aussitôt se sont arrangés pour que d'autres hommes et d'autres femmes naissent. Et ce sont ces hommes et ces femmes, venus des entrailles de la terre, qui ont servi les guerriers pendant toutes les guerres. On dit chez les Aztèques que là-haut sont les dieux bons, sous terre, les dieux mauvais, qu'ensuite sur terre, il n'y a de place que pour les guerriers, qui ont bien sûr pour les aider quelques serviteurs, sans intérêt. Écric, écrac, je mets cette histoire-là dans mon sac.